C'est toujours une grande joie que de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et je souhaite le bienvenu à cette édition du journal. Le point de presse de la centrale électorale de ce mardi 14 mars, animé par le deuxième vice-président Didi Manara, a apporté notamment sur les bons bilans à mi-chemin de l'opération d'enrôlement en cours, avec un bon résultat de nombre d'enrôlés. Le deuxième vice-président de la CENI a répondu à l'ancien président de la centrale électorale, Kornénanga, allant croire que celui-ci n'a pas de leçons à donner à l'équipe actuelle. Sa gestion à lui de la CENI était bien émaillée de beaucoup d'irrégularités. Alain Noca et Bijoukizaza, reportage. Deux points ont été à l'ordre du jour de la communication de la centrale électorale par l'entremise du deuxième vice-président, Didi Manara, qui a présenté un bon bilan provisoire du déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs en cours en RDC et à l'étranger pour l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Étant provisoire, les résultats d'enrôlement présentés par le deuxième vice-président de la CENI s'affichent suivant les projections données par la centrale électorale. À la fin d'enrôlement des électeurs, la CENI sans doute va atteindre son objectif. En second lieu, la communication de la centrale électorale a porté sur la réponse appropriée réservée à l'ancien président de la CENI, Cornel Nanga. Pour le deuxième vice-président de la centrale électorale, Cornel Nanga n'a pas de leçons à donner à l'actuelle équipe de la CENI, bien redit. La désignation de Cornel Nanga à la tête de la CENI n'a pas été l'objet de compétitions. Sa gestion a été l'objet de beaucoup d'irrégularités. L'ancien président de la CENI n'a pas respecté la procédure d'acquisition du matériel électoral. Sans passer par les marchés publics et tout se faisait de gré à gré, les paiements du personnel de la CENI posaient sérieux problèmes. Les salaires des agents ont été réduits à 40%. Les dettes de location d'entrepôts et de bureaux n'ont pas été payées. L'auteur de la déclaration d'en question n'est pas de produire une compétition à la détermination qu'on présente à CENI. Autrement dit, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être les meilleurs et donner à l'aise. Nous avons été désagréablement surpris par la sortie médiatique de l'ancien président de la CENI, Jepal, du président Romain Manara. Le président en l'aide de la CENI a fait une déclaration tendant à échequer le discrédit et le mépris sur l'actuel management de la centrale électoral. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, a fait une mise en garde à l'ancien président de la CENI s'il se permet d'effectuer d'autres sorties médiatiques et il aura des réponses détailles et appropriées à l'instant même. Et pour changer de registre, les collectifs représentants, les 780 députés provinciaux de 26 provinces de la RDC, s'est félicité de derniers arrangements trouvés avec le gouvernement au sujet de leurs émoulements qui accusent de nombreux retards. Et ce, après la séance de travail avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, séance de travail à laquelle ont pris part des associés, deux ministres auxquels ont été associés le ministre des Finances et celui du budget. Jean-Pierre N'Diudy pour les commentaires. Les promesses sont fermes et les députés provinciaux sont sortis de la séance de travail avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, rassuré et presque convaincu que les solutions idônes devront intervenir dans les prochaines heures. Nous sommes satisfaits, mais nous leur avons dit que la grande satisfaction sera quand nous allons toucher notre agent. Bien sûr, une satisfaction des paroles, une assurance de l'autorité, nous ne pouvons pas en douter. Tous les détails ont été scrutés et examinés. Les ministres des Finances et celui du budget et certains cas de la Banque Centrale ont été associés à ces discussions. Nous avons rappelé le mois de décembre qui n'était pas payé, le mois de janvier et de février. Et le premier ministre nous a certifié, ça a été aussi confirmé par le ministre des Finances, que le mois de décembre et de janvier se trouverait déjà à la banque. Il reste seulement, nous pensons, d'ici mercredi, le mois de décembre sera libéré. Et ça, d'après le ministre des Finances, les deux sont là, mais qui seront payés avec un léger écart. De quelques heures, si pas de quelques jours, ça dépendra de la trésorerie. Mais si la trésorerie est vraiment bien remplie, les deux mois seront payés les mêmes jours. Sinon, on perd un au juillet, l'autre suit un ou deux jours après. Les services attitrés sont tous mobilisés en vue de mettre un terme à ces situations qui a longtemps taraudé l'acquietude dans les assemblées provinciales. L'instauration de la facture normalisée, les déploiements du logiciel Logéral ont fait l'objet d'une importante réunion au ministère des Finances. Les détails dans son reportage. L'ordre du jour porté sous l'évaluation des niveaux de recettes du 1er janvier au 10 mars 2023 est la principale réforme de l'année 2023. L'instauration de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux, la déclaration récapitulative des revenus de personnes physiques, le déploiement du logiciel Logirad, la réforme de la traçabilité des droits d'accise et la réforme des jeux d'argent. Les recettes réalisées du 1er janvier au 10 mars 2023 sont de 2.363 milliards de francs congolais répartis de la manière suivante 768,3 milliards CEDEF pour la DGDA, 1.124.8 milliards CEDEF pour la DGI et 469.8 milliards CEDEF pour la DGRAD. Le recette en février était de 2.122.9 milliards CEDEF. Comparé aux recettes de janvier et février 2022, les recettes de la DGDA et de la DGI connaissent un accroissement respectivement de 25% et 13%. Il s'observe une stagnation au niveau de la DGRAD due principalement à l'organisation tardive de missions de contrôle qui ont débité au dernier trimestre de l'année passée. De manière générale, ces niveaux de recettes restent satisfaisants étant donné que le mois de janvier et février constituent une période creuse en attendant les débits des échéances qui débitent en mars pour la DGRAD et en avril pour la DGI. Après échange, le ministre des Finances a instruit le régime financière à continuer le recouvrement de différents dossiers contentieux dans le respect des procédures. Nicolas Kazadi a encouragé la DGDA à mettre en place les mesures prises pour la fraude douanière dans les secteurs d'importation du carburant. Il a aussi insisté sur la nécessité d'avancer rapidement sur l'implémation de différentes technologies qui soutiennent cette réforme. Nicolas Kazadi a également instruit tous les gestionnaires de ces différents projets pour que ces réformes débutent avant la fin de ce premier semestre 2023. Commencez à 11h15, la réunion a pris fin à 14h16. Parlant sécurité à présent, l'Angola a déterminé à s'impliquer davantage dans les déploiements d'un de ses contingents militaires à l'est de la RDC pour qui la mission principale sera de sécuriser les zones de cantonnement du 1-23 et de protéger les membres de l'équipe en charge de surveiller les respects du cessez-le-feu. Une démarche qui n'est pas du tout salouée par tous les Congolais. C'est le cas de Désiré Mbundiwa Mbundi, un des hauts cadres du MLC, qui estime que tous ces pays qui nous entourent sont les premiers à travailler pour notre déstabilisation. On l'écoute dans ce groupe de Rodilo Radio. J'ai encore frais en mémoire et l'opinion aura encore frais en mémoire que les forces qui se sont coalisées pour déstabiliser la RDC avec la fameuse force fantôme que Mouzé a qualifiée de conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. La FDEL, c'est bien la CRGL. C'est justement les pays frontaliers. Ce sont ces forces régionales qui ont agi et savaient que la RDC deviendrait ce qui est déploreux aujourd'hui. Tous le savaient. Ça fait longtemps qu'il y avait le Zimbabwe ici. Qu'est-ce que ça nous a apporté ? Et tout récemment avec les forces de la EAC, on a vu un président de la EAC dire clairement, considère que ce sont deux frères ennemis, la M23 et la RDC. En allant à la métaphore, sur un citron, une orange, qu'on devait se partager et qu'on se disputait, le jus serait tombé. Pour se moquer de nous, la M23, c'est une rébellion. Ce sont des terroristes. On ne se disputait pas avec eux. Ce sont des terroristes armés par des forces occultes pour déstabiliser la RDC. Nous n'avons pas à négocier avec eux. La SADEC existe, dont nous faisons partie. La Comessa existe, nous faisons partie. La CRGL existe, nous en faisons partie. Ils peuvent porter d'autres dénominations. Qu'importe, et le M23 est en train de crier, de s'aimer, la désolation et la mort ici, en présence de toutes ces forces régionales. Non, qu'on nous laisse tranquille, ça nous distrait. Ainsi, se référant au propos du président français, les députés provinciaux Mbundiwa Mbundi estiment que, sans complaisance aucune, la RDC doit céder elle-même pour la restauration de sa souveraineté et devrait compter de moins en moins sur la France, qui a joué un rôle important à un moment donné, en appui au M23, et estime en outre que, si l'on dotait l'armée congolaise de moyens adéquats, elle saurait elle-même se défendre sans aucune aide extérieure. On le suit. Ça vaut, moi, je préférais même qu'avec la procédure de l'état d'urgence, il suffit de renforcer ça, de renforcer, de doter ces provinces et toutes les forces locales qui sont là, sous place, de les doter davantage. On aura vidé cette affaire mieux qu'avec les partenaires étrangers, qui souvent sont hypocrites lorsqu'ils viennent. En plus de ces deux petits appareils qu'ils avaient reçus, les secours, s'ils peuvent en avoir 4 ou 5, je vous dis, ça ne sera pas ce qu'on entend parler. La France est le premier pays à voter pour qu'on donne au Rwanda de l'argent. Le premier pays à voter, à faire du lobbying pour que le Rwanda soit consolidé dans son arrêtement militaire. Sachant très bien que le Rwanda est en train d'armer l'M23. Le peuple où sévit la guerre, ce peuple se nourrit bio. Depuis des années, sans apport de ces produits qui sont peut-être, je ne sais pas comment, je ne sais pas qualifier ces produits, mais ces aliments, c'est pour combien de temps ? On les a tués, ça fait combien d'années ? Pour qu'aujourd'hui, on nous amène ces vivres ? Le peuple du Kivou se nourrit très bien. Et dans une alimentation soutenue, on aurait pris cet argent et doté l'armée congolaise d'un armée moins important que de leur apporter des vivres qui ne sont pas aptes à consommer. Ils ne sont pas habitués à manger ça. Mes frères et soeurs de Kivou, mes parents de Kivou, prenez du lait frais, mangez la salade, la concombre, tout ce qui est de bio, iso, non. Il suffit de mettre hors d'état de nuit ces terroristes de 2023 et la France peut le faire. Que de nous apporter à manger ? Sinon, ça deviendra une routine apportée à manger. La paix dans ce pays ne proviendrait pas de la coalition internationale. Elle ne proviendrait pas des partenariats internationaux, ou régionaux, ou tout ce que vous voulez. Elle proviendrait exclusivement de la sagacité et de l'attention que le peuple congolais soi-même aura mis dans cette chose, le sérieux que le gouvernement congolais aura mis sur cette question. Simplement ça. Par ailleurs, la délégation du Gabon et de la France ont achevé leur séjour en RDC. C'était dans la ville d'Igoma que ceux de chef en fait le point sur leur visite. Les détails dans ce reportage. C'est par la ville d'Igoma que cette délégation a terminé ce dimanche 12 mars sa visite de 4 jours en République démocratique du Congo. Après avoir attendu et touché du doigt à la situation sécuritaire et humanitaire alarmante dans l'est de la RDC, les deux chefs de délégation, c'est-à-dire le représentant du Gabon et de la France, ont fait le point sur leur mission au cours d'une conférence de presse à Goma. Concernant les incursions de l'armée rwandaise sur les territoires congolais aux côtés du groupe terroriste M23, l'ambassadeur de France à l'ONU a indiqué que le dossier est déjà en examen au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est clairement établi qu'il y a deux incursions du Rwanda au Nord-Kivu, ce qui n'est pas acceptable, a souligné l'ambassadeur Nicolas Desrivières. Nous devons aider la République démocratique du Congo à faire face à la crise humanitaire causée par l'exploitation illicite de ses richesses, a souligné de son côté l'ambassadeur du Gabon, Michel Zagvier-Biang. Autre sujet abordé, la stabilité de la sous-région, les prochaines élections en République démocratique du Congo et les implications régionales avec l'accord d'Addis Abeba qui, selon les diplomates gabonais, demeure la boussole qui doit conduire la communauté internationale ainsi que le processus de Nairobi et la médiation mandatée par l'Union africaine sous l'égide de l'Angola. Le secrétaire général de la Force populaire des démocrates FPD en sigle Yvon Moundadi a effectué une descente les week-ends derniers dans la commune de Ngalema, ce dans les buts d'immobiliser les plus grands nombres pour l'implantation de ce parti. Ainsi, il en a profité pour s'entretenir avec le maman de sa base en guste ce mois de mars, mois dédié aux femmes. Naomi Benza, reportage. Dans le souci d'implanter les partis politiques, la Force populaire démocrate, FPD en sigle, de l'autorité morale Jean-Louis Baouma Mobolia que le secrétaire général de cette formation politique, Yvon Moundadi, président de la fondation qui porte son nom, a fait une descente le dimanche 12 mars 2023 à Ngalema précisément au quartier des Beaux où il a été reçu par les associations de Maman Veuve, fille maire de ce coin de la capitale. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'implantation du parti FPD qui, depuis un certain temps, devient un cheval des batailles de Yvon Moundadi en tant que secrétaire général. Ces derniers aillent quand même à rappeler à l'assistance qu'il est bien-être de la population congolaise et parmi les objectifs qui a poussé à la création de ces partis politiques qui veillent surtout aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Au second lieu, Yvon Moundadi a martelé sur les œuvres de sa fondation qui est caractérisée par le social de la population. ... Alors on vise car je suis là, il fringe la ma mère et la filtre, oui puis le provision de la selouis de la politique du secret de Base Général et le FPD. Alors on l'aimkané pour nos 550. Tu vois maintenant sur la maman. Le FPD l'hôpital comme blamed la maman, et on la maman avec nos accompagn sons programmes là il est possible à faire de vous. Donc j'ai vu que la ma mère était je prie. Dans le cadre du mois de mars qui est dédié à la femme, Yvon Moundadi a eu l'honneur d'être invité le samedi 11 mars 2020. Comme étant personnalité politique dans une activité de la structure de femmes dynamique internationale où l'image de FPD était plus visible. C'en est complètement fini de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.